hello tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo box beauté de ce mois ci donc comme d'habitude avec look fantastique donc cette fois ci elle est très printanière les couleurs sont très très printanières comme on peut le voir voilà c'est dans les tons vert on va dire ça comme ça vert turquoise donc comme d'habitude vous avez la petite phrase en anglais à l'intérieur vous avez le petit catalogue avec plein 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 de choses à l'intérieur que ce soit les produits les diy vous avez également qu'est ce que j'ai vu tout à l'heure des guides de vitamines aussi il ya plein 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 de choses des codes promo pour le masque qui se trouve à l'intérieur bref et bien sûr le produit pour le mois prochain donc toujours un petit produit et derrière pour le mois suivant vous avez bien sûr le catalogue elle de ce mois ci donc voilà toujours aussi épais toujours 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 pareil on garde les bonnes habitudes donc je vais commencer avec un produit qui me donne la nausée parce que l'odeur est assez imposante et vu qu'il est grand ouvert voilà c'est je le sens bien fortement après ça doit être peut-être mon nez donc c'est ceci donc ça c'est une forme de savon qui est un gommage pour le corps aux graines de pavots et à la bergamote du docteur bonnaticols donc ça c'est un produit vegan chez eux donc je sais pas si je vais le tester ou le mettre en concours parce que honnêtement rien que l'odeur me chamboule un petit peu là donc je vais je pense que je vais aller vite pour la vidéo rien qu'à cause de l'odeur ensuite nous avons ceci donc ça c'est des pannes d'exfoliation donc à base de d'acide glycolique donc c'est un traitement quotidien donc ça c'est un format de dipad de la marque nip plus fab donc c'est un exfoliant pour tout type de peau normalement ce genre de produit n'agresse pas les peaux les plus sensibles je sais que j'avais testé ceux de first and first first and je sais plus le nom exactement que c'est de l'anglais je le retiens pas mais ça j'ai hâte de pouvoir le tester ensuite nous avons ceci donc ça c'est un baume démaquillant nettoyant à base de moringa de la marque emma hardy donc ça c'est un format de 15 millilitres j'ai hâte de pouvoir le tester sachant que j'ai un assez bon format de la même marque avec la box que j'ai acheté pour pack de chez look fantastic donc je vais pouvoir tester ou le prendre pour un format voyage pour partir vacances assez super pratique et sachant que c'est un produit de luxe c'est plutôt pas mal qu'ils nous les mettent en petit format comme ça dans les box beauté donc franchement je suis plutôt ravie ensuite mon petit chouchou le masque de chez glamglow le super mule donc ça c'est un format de 15 grammes avec ce format ci il peut paraître petit mais on fait au moins minimum trois masques après à faire attention à votre type de peau il est assez costaud j'ai l'habitude de l'utiliser vu qu'il fait partie de mes chouchous masques mais il faut faire très attention si vous avez une peau sensible et réactive à ne pas le poser trop trop longtemps non plus mais voilà je suis plutôt ravie qu'ils puissent nous mettre du glamglow dans les box beauté ensuite nous avons ce produit ci donc ça c'est une crème hydratante et 48 heures anti pollution crème fraîche de beauté de luxe donc un format de 15 millilitres donc moi ma peau ne supporte pas du tout les produits luxe mais ça ce n'est pas grave c'est plutôt pratique également de l'avoir dans une box beauté sachant qu'ils mettent vraiment de tout au niveau des soins donc ça c'est plutôt pratique des très bons formats aussi vite on va terminer ce vidéo avec ceci donc ça c'est un mascara de la marque pure pure je sais pas trop comment ça se dit donc ça c'est un format de 4 millilitres donc je pense que je vais l'ouvrir vu qu'actuellement j'utilise pas mal de formats voyage pour pouvoir tester voir un petit peu ce qui va ce qui va pas mais la brosse déjà à l'air plutôt pas mal du tout les les petits picots enfin la brosse a l'air de pouvoir attraper pas mal bien les cils donc j'ai hâte de pouvoir le tester me donne très très envie donc voilà cette box est donc terminée moi comme d'habitude elle me convient parfaitement il y a de tout c'est super bien pensé donc voilà c'est agréable on peut avoir des produits de luxe en petit format ce qui est plutôt pratique dans cette box et plein de belles choses en même temps de belles découvertes donc voilà n'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire ce que vous pensez de cette box ce mois ci et on se retrouve pour d'autres vidéos bye bye